Alors, avant de vous abonner, je me tiens à vous abonner à ce que j'ai fait. Ce ne sont pas des exétences en Suisse, des exétences en France, parce qu'en Suisse à l'État, vous parlez à l'État, vous pouvez lui accepter les exétences, cordialement, d'ailleurs. Yo tout le monde, vous avez sûrement regardé ma première vidéo sur les expressions suisses. Sinon, on va vite regarder la première avant de regarder la deuxième. Bref, j'ai remarqué, d'après vos commentaires, que même certains Suisses ne connaissaient pas toutes ces expressions. Pour vous éclaircir, je vous ai préparé une deuxième vidéo, énumérant encore plein d'expressions suisses. Let's go ! En Suisse, pour un stylo correcteur, on n'appelle pas ça un blanco. Eh ouais, un nous, on se casse pas les couilles, on l'appelle par sa propre marque, typex. Eh ouais, mon gars, les Suisses sont intelligents. Et c'est pareil pour un kleenex. Kleenex, c'est tellement courant que même mon correcteur d'ordi me corrige quand je l'écris faux. Mais sûrement en France, vous dites aussi un kleenex, parce qu'il n'y a pas que les Suisses qui disent ça. Bien sûr, si je dis des bêtises, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de soucis. En Suisse, on a un verbe spécifique pour dire nettoyer. On dit poutser. Je tiens à vous dire que je ne sais toujours pas pourquoi on a des mots aussi jelous. Pour continuer les mots avec Z, en Suisse, pédser, ça veut dire coller. En wits, en Suisse, ça veut dire une blague. Bon, évidemment, tous ces mots ne sont pas utilisés tous les jours. Il n'y a que les anciens Suisses, pure souche, qui les utilisent. En Suisse, une réunion, on appelle ça une séance. Les petites chaussettes que les meufs mettent dans les ballerines. Ici, ça s'appelle des sockets. Pour tous les fans de guitare, en France, les petits triangles qui vous servent à pas vous niquer les doigts quand vous faites de la guitare. Vous appelez bien ça des médiators ? Eh bien ici, on appelle ça des plectres. Je répète, plectres. Il y a légèrement une petite différence entre les deux appellations, je trouve. C'est à peu près le même mot, il y a juste peut-être une lettre qui change. En France, le Lipton, soit vous l'appelez Lipton, soit vous l'appelez Ice-T. Eh bien nous, en Suisse, on reste authentique. On n'appelle pas ça par un nom anglais. Nous, on garde le mot français. On appelle ça tout simplement... T'es froid. Vous savez sûrement tous ce qu'est une housse de couette. En Suisse, le nom le plus courant, c'est un duvet. Les carreaux en Suisse, on appelle ça des catels. Putain, on se croit au Moyen-Âge là. Ceux qui ont vu ma vidéo, les pires moments en situation. Ils se rappellent sûrement quand je dis que quand t'es un homme en classe et qu'il y a de la morve qui sort. Qui sait comment on dit de la morve en Suisse ? Les réponses dans les commentaires, interdit à Google. Le prochain mot est inexplicable. Je comprends toujours pas pourquoi, faut vraiment qu'on m'explique. C'est pas possible. D'un côté, c'est con. Mais d'un autre côté, c'est pas con aussi. En Suisse, quand tu croises quelqu'un dans la rue pour lui dire bonjour, qu'est-ce que tu lui dis ? Ouvrez grande vos oreilles. On dit... Non, c'est dur à dire. On dit... Adieu. Mais pourquoi ? C'est une faute de frappe quand ils ont écrit la langue ou... Bref. Pour finir avec les mots, voici deux verbes. En Suisse, pour dire roter, on dit reper. Et pour dire effrayer, on dit épouérer. On passe désormais aux expressions en Suisse. En Suisse, être sur le ballon, ça veut dire hésiter. Parce que je crois que le ballon, c'est le ballon de la balance, là. Pour souhaiter le meilleur à quelqu'un en Suisse, on dit tout de bon. Le travail mal fait en Suisse, ça s'appelle de la gagne. En Suisse, quand tu t'énerves, on dit que tu commences à monter les tours. Pour dire ça marche. En Suisse, tu diras... Ça joue ! Monstre bien en Suisse, ça veut dire hyper bien. Toujours exagérer en Suisse, première loi. Et pour finir, comme d'habitude, l'expression qui me fait marrer la plus en fin de vidéo, en Suisse. On appelle vacances de patates. Les vacances d'octobre, car c'est à ce moment-là qu'on allait cultiver les patates. Vous avez bien entendu, oui. Et voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère que vous avez aimé la vidéo, parce que c'est pas de la gagne ce que j'ai fait. Franchement, j'ai mis du temps. Comme d'habitude, tu peux toujours partager la vidéo ou laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi est-ce qu'on dit adieu en Suisse. Et aussi, comment est-ce qu'on dit de la morve en Suisse. Sur ce, je te dis tcho, tout de bon et... Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada